La guerre contre l'ignorance occupe une place importante dans les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales et ce à travers la proclamation de la parole de Dieu traduite dans des enseignements, des exhortations riches en doctrines, prophéties et révélations, des messages qui pour la plupart ont aussi été consignés dans des livres qui sont mis à la disposition des frères. A travers la méthode de la vente pastorale. La vente pastorale est une inspiration. La vente pastorale est une inspiration. Dans l'académie pastorale, nous encourageons les missionnaires, les dirigeants à vendre les livres. Nous encourageons les missionnaires et les leaders à vendre les livres. Le présent m'a dit, vends les livres. S'il vend les livres. Si les méchants Si les méchants veulent mentir sur toi veulent mentir sur toi les gens vont refuser. Les gens vont refuser. Parce qu'ils connaissent les livres. Ils savent que la doctrine est bien. Ils savent que la doctrine est bien. Ils ne vont pas suivre les calomniateurs. Ils ne vont pas suivre les calomniateurs. Le Seigneur m'a inspiré de faire la vente pastorale pour que les frères qui sont bien aident ceux qui n'ont pas assez de moyens. Le Seigneur m'a inspiré de faire la vente pastorale pour que les frères qui sont bien aident ceux qui n'ont pas assez de moyens. Avec la seule différence que ça se fait sur place. Avec la même différence que ça se fait sur le sport. Sur les yeux de tout le monde. Sur les yeux de tout le monde. Nous avons deux grands dons. Un don de 98 000 qui nous vient de l'Allemagne. Le frère a demandé l'anonymat. Et le mouvement des cadres et entrepreneurs nous a aussi remis une enveloppe de 100 000 francs. Une soeur a donné 2 000 francs pour compléter. Nous avons donc 200 000 francs comme don pour la vente pastorale. Nous voulons distribuer 500 livres et donc nous avons besoin de 500 000. Nous avons 200 000. Il nous reste 300 000 francs à pouvoir. Si on a 300 000, on va distribuer, on va vendre ces livres à 1 000 francs à 500 personnes. Comme fruit donc de l'exercice de cette inspiration divine qu'est la vente pastorale, ce sont en tout 5 485 livres qui ont été acquis à coût réduit par les frères pour les 30 jours déjà écoulés. Le livre étant donc un missionnaire silencieux, ça permet donc que les frères qui vont aller lire les livres soient donc en train d'être entretenus par un missionnaire silencieux. Et gloire à Dieu. Et c'est toi aussi un moyen efficace de pérenniser cette mission de la distribution de la littérature. Ce n'est pas le commerce. Parce que les livres que nous distribuons, les prix auxquels nous les faisons, sont en déçà de la réalité. Des livres de 10 euros, c'est-à-dire de 6 500 que nous distribuons à 2 000, vous comprenez que c'est juste une question de vision, une question de conquête par la littérature. Osée 4, le chapitre 6, avais-tu si bien ? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et toujours dans le même passage, l'Éternel précise qu'il rejette et même dépouille de son sacerdoce tout peuple qui rejette la connaissance. Négliger donc la vulgarisation de la connaissance serait donc s'opposer à la volonté parfaite de Dieu révélée dans le dit passage. La vente pastorale vient donc comme une arme qui vient frayer le chemin de la délivrance de l'ignorance et favoriser l'acquisition aisée de la connaissance spirituelle nécessaire pour emporter davantage de victoire dans les batailles menées pendant et même après cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Sous-titrage ST' 501